C'est toi qui me force à te faire mal Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Annie, l'enfant des ténèbres Alors Annie est un personnage jouant principalement mid lane, mais aussi se jouant en support Dont l'agression en phase de mid lane et en phase d'assassinat est vraiment très élevée Donc Annie est un mage AP principalement, qui va avoir des agressions courtes, mais vraiment assez fortes Elle va en général battre la plupart des dégâts de l'ensemble des mid laners Même les assassins, la plupart n'arrivent pas à rivaliser avec Annie Alors le passif Pyromanie permet à Annie, à chaque lancement de sort, de stacker au-dessus d'elle des stacks Et une fois arrivé à 4 stacks, le prochain sort permettra d'étourdir pendant une durée de 1,65 secondes Donc là on voit qu'au-dessus, ça me fait de 1, 2, 3, 4 Là on voit que la stack est violette, et cette fois-ci, on va pouvoir stun notre adversaire Il est étourdi Alors nous allons voir dans un premier temps son A, désintégration Qui est un sort qui va permettre directement de viser une cible pour pouvoir la tuer Si Annie tue un sbire, ce qui va souvent arriver du coup de clique du spell Alors le cooldown de celui-ci est divisé par 2 Vous voyez, là j'ai un cooldown de 4 secondes Hop, et il passe directement à 2 secondes Et en plus de ça, elle récupérera l'ensemble du mana qu'elle va utiliser Vous voyez, je suis à 800 de mana environ Et je repars à 800 de mana Maintenant le Z, incinération, est un skill shot sous la forme d'un cone Qui permet du coup de faire d'énormes dégâts Et surtout de valider plusieurs creeps Donc ça va permettre à Annie d'avoir un gros dépêche Et c'est du coup un sort de zone Celui-ci sera aussi très utile lors d'un teamfight Si vous n'avez pas votre teambirth Afin de pouvoir stun un groupe d'ennemis En effet, toutes les personnes touchées Avec le passif de Annie plus le Z seront stun Et enfin, E, bouclier en fusion Permet à Annie d'avoir un bouclier autour d'elle Celui-ci va permettre d'une part de renvoyer des dégâts Sur les personnes qui vont l'attaquer Et d'autre part, de pouvoir accélérer sa mobilité De plus, Annie aura un petit peu de résistance Avec ce bouclier Alors celui-ci est très utile Puisqu'il va toujours permettre à Annie d'afficher une stack Quasiment invisible Puisqu'autant les sorts, les ennemis peuvent les voir Et ils peuvent savoir qu'Annie est en train de stacker son passif Là où le E, qui est un peu invisible et un peu sneaky Permettra directement de faire une banning gauge Et de pouvoir rattraper un ennemi assez facilement Et enfin, son ultimate, Tiberth Est un gros nounours qui va arriver directement sur la map Celui-ci, à son incantation, va faire d'énormes dégâts Et en plus de ça, va faire des dégâts durant l'ensemble De toute sa durée de vie Alors, quelque chose de très intéressant C'est qu'il va avoir un boost de vitesse d'une part Quand il va être invoqué Là, il trace Et en plus de ça, une fois que Annie va mourir Il aura encore un boost Et du coup, va pouvoir permettre en fin de teamfight De pouvoir rattraper des ennemis Tiberth est d'une part votre meilleur ami Mais en plus de ça, il va bénéficier aussi de votre bouclier avec vous C'est-à-dire que Tiberth, une fois invoqué Du coup, court très vite Là, il va avoir sa phase normale Dans laquelle il n'est pas si rapide que ça Mais ça va quand même Et enfin, si vous appuyez sur eux Vous et votre Tiberth Bénéficierons vous deux Du bouclier en fusion Il y a aussi un élément très intéressant avec Tiberth C'est que son cooldown Donc ici, 48 secondes Va commencer directement à l'incantation de celui-ci C'est-à-dire qu'il ne faudra pas attendre Que Tiberth meure Pour que les 48 secondes commencent Direct à son invocation, il va commencer De plus, on peut voir que là Il va apparaître pendant les 45 prochaines secondes Ce qui signifie que Tiberth Aura uniquement 3 secondes Dans lesquelles il ne sera pas présent Et du coup, ça, ça permet énormément de brain A vos adversaires Puisque la plupart des adversaires Penseront qu'à la fin de Tiberth Lorsque celui-ci va mourir Vous allez avoir un grand délai Avant au moins de avoir un Tiberth Mais non Donc là, vous voyez Tiberth est incanté Et là, comme vous pouvez le voir On va voir Tiberth qui va disparaître Et en bas, notre cooldown Va être directement 2-3 secondes Et donc, on va pouvoir re-surprendre quelqu'un En lui remettant Tiberth On va donc voir un combo avec Annie Qui va être utilisé durant l'ensemble de la phase de lane Et qui peut être toujours très intéressant Donc dans le cas où vous n'avez pas votre Tiberth Le meilleur combo à faire Sera d'atteindre que vous ayez 2 ou 3 stacks Et ensuite, pouvoir décaler Du coup, avec le E En accélérant vers la personne Puisque celle-ci restera souvent A bonne distance de Annie Donc avec un E, on accélère vers elle Et ensuite, on met un Qspell Z auto-attaque Le Qspell Z auto-attaque Permettra à l'électrocution Et enfin, le combo avec Tiberth Forme à Annie d'avoir une stack en moins Et va permettre à Annie, du coup De pouvoir établir 3 stacks assez rapidement Du coup, d'une part avec l'accélération Avec le E Ensuite, on mettra un Qspell sur la personne Il suffit d'un teammate Et il suffit de son Z Elle sera stun Et en plus de ça aura Tiberth sur elle Vous pouvez aussi essayer de garder votre E Dans le cas où votre ennemi Se serait un peu trop approché Et directement punir avec l'ultimate Pour pouvoir garder votre E Dans le cas où l'ennemi essaye de partir Et du coup, pouvoir le rattraper avec Tiberth Il est aussi facile avec Annie De se protéger Étant donné que Tiberth fait 2 à 3 fois la taille d'Annie En se cachant derrière lui Vous allez pouvoir vous protéger De l'ensemble des coups Qui vous sont destinés Vous pouvez aussi effectuer des moves avec Annie Dans le sens où vous pouvez voir à travers Et du coup, invoquer directement Votre Tiberth dans votre codec Pour qu'elle aille s'est tapé pour moi Attention, si la distance est trop grande N'oubliez pas que Tiberth survient toujours Alors Annie n'est pas un personnage Très difficile à jouer Mais cependant, il permet facilement De snowball sur une lane Et permet aussi de facilement De snowball dans une partie entière Et il va sûrement La plupart du temps Surprendre vos adversaires Puisque Annie est rarement pique Lors des parties Et du coup, en général Pouvoir surprendre aussi bien les tanks Que les squishies Et Annie arrivera facilement à s'imposer Dans une game Attention cependant Contre des tanks Annie a moins d'impact Que sur des squishies Puisqu'Annie fait partie des assassins Pour moi Et du coup, permettra surtout De tuer une équipe Avec très peu de points de vie Mon doudou est plus gros Que le tien Très bien Nous allons maintenant parler Des runes avec Annie Alors Annie va avoir Une page de runes En général assez similaire Elle partera de quoi qu'il arrive Dans la branche domination Donc la branche domination Propose d'énormes initiatives A Annie Puisque déjà En tant que premier choix Nous avons le choix Dans un premier temps D'électrocution Pour faire d'énormes dégâts Et avoir un très grand burst Ou de prédateur Qui va permettre Dans un cas de teamfight A Annie De pouvoir se repositionner Encore et encore Et du coup Lui permettre D'avoir potentiellement Des squishies Là où justement Une Annie Prenant électrocution N'arrivera qu'à toucher La front lane Dans un second temps Nous allons partir Sur Kuba Dans le cas Où vous avez Une phase de lane Qui est Entre facile Et normale Puisque Kuba Va du coup Va permettre à Annie D'infliger des dégâts brut Lorsque du coup Les ennemis Ont des déplacements restreints Donc directement Des qui sont stun Donc sur Sur le combo d'Annie Ce sera très intéressant Cependant si vous voyez Que vous avez une phase de lane Qui semble un peu difficile Ou que vous voyez Qu'il y a pas mal de POC En face Le goût du sang Peut être une bonne alternative En effet Parce qu'Annie Permettra du coup De récupérer Des points de vie En fonction des dégâts Qu'elle doit poser Annie mettant énormément De dégâts Elle va récupérer Beaucoup de points de vie Du coup Ce sera une très bonne initiative En cas de POC En troisième On partira Quoi qu'il arrive Sur l'arracheuil Parce que du coup Ça augmente les dégâts Là où du coup Le poro Et la balise zombie Ne le font pas Donc là On augmente toujours Les dégâts Potentiels avec Annie Et enfin Ou bien Sur le chasseur ultime Dans le cas Où on est parti Sur Kouba Et électrocution Donc Pour encore Augmenter Les dégâts L'ultimate Et toujours Permettre à Annie D'accroître Sa puissance Mais dans le cas Où ici On est parti Sur le goût du sang On peut évidemment Partir sur le chasseur Voirace Ce qui permettra Encore une fois A Annie De récupérer encore plus De points de vie Et d'avoir Finalement une Annie Pas full dégâts Mais bien Mi tank Mi dégâts Et permettre à Annie De régénérer des points de vie En cas de POC C'est extrêmement Très intéressant En deuxième On partira principalement Sur sorcellerie On pourra avoir Une alternative Bien évidemment Avec volonté Qui se basera vraiment Juste autour du biscuit Mais du coup La première alternative Ce sera évidemment Sorcellerie Avec dans un premier temps Le manteau Nuageux Je ne savais même plus Que ça s'appelait comme ça Mais en gros Ça va permettre à Annie De pouvoir se déplacer Plus vite Enfin De manière mieux Après qu'elle ait lancé en sort Et ça va être très intéressant Notamment pour les engages Lorsque Annie voudra Commencer une engage Avec son E Et bien finalement Elle va lancer le sort Et ça va permettre à Annie De booster Sa vitesse de déplacement Et du coup De pouvoir aller chercher Un peu plus vite Les adversaires De plus ça permet De traverser les unités Donc c'est toujours bien Dans un cas de phase de lane Annie pourra évidemment Du coup Tout transpercer Jusqu'à aller chercher Son ennemi Le second cas Ce sera Concentration absolue Qui va permettre encore une fois Annie d'avoir des dégâts Supplémentaires Et de pouvoir Continuer à accroître Sa puissance Pour toujours être Le must damage Si je peux dire De la partie La seconde alternative Du coup Est la volonté Non Non Et inspiration Du coup La seconde alternative Est inspiration Avec du coup Les cookies Qui vont être très important Pour la phase de lane Donc ça Ce sera dans le cas Evidemment Où vous aurez une phase de lane Difficile Donc on prendra Là le goût du sang Là le chasse d'Orveraz Donc comme ça On a du vol de vie En plus de ça On prend des cookies Histoire vraiment De faciliter la phase de lane Et là En seconde alternative Donc si vous voyez Que vous êtes contre un Z Vous pouvez prendre un timing parfait Sinon je vous conseillerais Bien évidemment De partir sur un savoir Cosmique Qui va permettre encore une fois De réduire le cooldown Pour votre ultimate Et ça C'est toujours Très intéressant A aller chercher Vous pouvez aussi partir Sur les chaussures Magiques Mais vraiment Je préfère favoriser Ou bien Le chronomètre Ou bien Le savoir cosmique Enfin Tout en bas Il vous faudra partir Principalement sur des dégâts Encore plus De dégâts Et cette fois-ci Armure Ou résistance magique En fonction de votre matchup Contre un Z Ce sera de l'armure Contre un Xerat Ce sera de la résistance magique Parfois aussi Vous pouvez faire en fonction De toute la composition d'en face Annie a une phase de lane Qui va être assez courte Et va plutôt aller chercher Les teamfights Donc si vous voyez Qu'il y a 4 AD en face Mais qu'en 1000 Vous avez un AP Vous pouvez quand même Malgré tout Partir sur l'armure Si tu montes Il y aura des cendres Et nous allons maintenant Parler du coup Du stuff d'Annie Donc Annie est un personnage De type AP Et de type assassin On va donc essayer A chercher Un maximum de puissance Pour ramener D'assassiner au plus vite Les ennemis Dans la partie En début de game On vertira toujours Sur un anodorant Avec deux potions Ensuite on partira Ou bien Sur une baguette trop grosse Ce qui donne un avantage Assez élevé à Annie Puisque en général Ce sera alors Du premier bag Donc du bag Qui se rapprochera Du niveau 6 Et du coup Ce sera le moment Où on pourra surprendre Notre ennemi Pour la première fois Avec directement Du claquant R, Z, Q Auto-attaque Suivi d'un embrase Enfin voilà quoi C'est la baguette trop grosse Qui permettra de faire Une différence réelle Visuelle Au tout début Et qui permettra de surprendre Dans le cas Vous avez vraiment Un mauvais matchup Et vous voyez que La lane est vraiment Assez difficile Si vous êtes contre un AP Vous pouvez toujours partir Sur un chapitre perdu Si vous êtes contre un AD Je conseillerais plus De partir sur un protège bras Du savant Et que ça vous permettra Directement dès le début D'avoir un minimum d'armure Mais dans le cas Où vous voyez que Votre matchup est correct N'hésitez vraiment pas A vous lancer directement Sur une baguette trop grosse Il faut savoir qu'Annie Régénère du mana Enfin Elle régénère son mana Sur chaque Q-spel Qu'elle mettra sur les sbires Quand elle les tue Donc avoir du mana Avec Annie Ce n'est clairement pas une priorité Ensuite on partira Bien évidemment Sur les chaussures du sorcier C'est important De les avoir le plus tôt possible Puisque Annie Essaye De chercher un maximum D'engage Et essaye du coup De se déplacer Le plus vite possible Vers ses ennemis Donc que ce soit Avec son E Ou encore avec la rune Comme vu précédemment Ou encore du coup Avec des chaussures du sorcier Et du coup La mobilité Est quelque chose De très intéressant Et permettra à Annie De potentiellement Surprendre Ou aller chercher Des cibles En cumulant tout ça Nous partirons ensuite Sur une cause du rabaddon Annie est là pour faire mal Elle n'est pas là pour Serre des amis Donc la coiffe du rabaddon Est l'élément Primaire Si je peux dire De l'utilisation d'Annie Puisque c'est L'item qui offre Le plus de puissance Notamment avec Ses propriétés passives Qui permet d'augmenter La puissance de 40% Après la rabaddon Il y a évidemment Le second item Qui offre le plus de puissance Enfin Ils offrent à peu près La même dose Mais puisqu'il y a Le passif du rabaddon Ce sera La trap sort Qui a en plus Une propriété active Encore plus intéressante Comme on a dit Annie a cherché Un peu de mobilité Pour pouvoir avoir Des engages assez faciles Donc que ce soit Avec son E Avec les joueurs du sorcier Ou encore Avec l'actif De la trap sort C'est très intéressant De faire un cumul De tout ça Pour permettre du coup D'aller chercher un maximum De mobilité Et de pouvoir encore Surprendre ses ennemis Ou de pouvoir partir Dans le cas où On souhaite s'échapper D'une mauvaise posture Enfin Nous avons le bloc Que j'appelle Un peu plus conditionnel Donc en fonction De ce qu'on a pris Un peu auparavant Si on est parti Sur un protège roi Du savant On partira bien évidemment Sur un zonia Si on est parti Sur un chapitre perdu On partira évidemment Sur un luden Dans le cas Vous voyez que L'équipe ennemie Fait un peu trop De résistance magique Si vous voyez Que vous avez Beaucoup d'apé Dans votre équipe Il faudra absolument Partir sur le bâton du vide Sinon les dégâts D'annis vont être Vraiment décroissants D'une puissance Phénoménale Ça va être terrible Et dans le cas Où ils font Pas tant de résistance magique Que ça Vous pouvez quand même Partir sur un liandry Qui est extrêmement intéressant Notamment avec Annie Puisque encore une fois Il offre Des dettes de la puissance Et évidemment Les dégâts de brûlure Qui vont être Continuels Surtout avec Tiburce Qui va mettre Ses dégâts de brûlure A lui Plus le tournoi Qui sera broqué A chaque fois Donc c'est le stuff Que je conseille Il peut y avoir encore Une petite alternative Mais que je ne fais pas Donc je ne peux pas Réellement vous la conseiller Mais pas mal de gens La font encore une fois Pour surprendre C'est l'extech Donc avec sa propriété active Vous pouvez faire Un dash en avant Suivi du E De Annie Pour encore une fois Augmenter la mobilité Et du coup Permettre de lancer Un full combo Mais ce n'est pas Une solution Que je prends Puisque ça en général C'est un item Qu'on fera en début de partie Et je trouve Qu'en début de partie Annie nécessite un peu trop De dégâts Donc un peu trop d'argent Enfin la baguette trop grosse Ou tous ses premiers items Sont vraiment plus important Que l'extech C'est pourquoi l'extech Je décide personnellement De ne pas le faire Tu es une crème Brûlée Nous pouvons voir Dans cette action Que Vladimir En face de moi A un kill d'avance sur moi Il n'a pas eu le turnback Depuis le kill Qu'il vient de récupérer Moi je viens de revenir Sur la lane Et je me fais directement Gank par le support Rakan Cependant c'est un Vladimir Il va donc forcément Être obligé de flak Pour permettre d'esquiver Le stun Et j'ai ensuite Directement re-engage Avec mon E Et la mobilité Que celui-ci apporte Pour pouvoir mettre Un t-burst Sur le Vladimir Afin de le tuer Donc là il a été surpris Parce qu'au final Je n'avais pas utilisé mon E Depuis tout à l'heure J'étais simplement resté Au milieu de mes creeps Et j'ai ensuite Re-engage directement Avec un E Continuons donc Sur la même phase de la lane Sauf que cette fois-ci Du coup j'avais réussi A récupérer deux kills Je fais ça dans les codes luden Ce qui va être D'une engage extrêmement forte Puisque j'ai un niveau 11 Là où mon opposant A un niveau 10 C'est pourquoi Durant ce moment là Même si visuellement J'ai moins de points de vie Que mon adversaire En réalité J'ai beaucoup plus de dégâts Que lui Et une meilleure engage C'est pourquoi Je n'hésite pas Ou bien à lui deny des CS Mais justement Directement à le punir Avec le full combo Il arrivera malgré tout A s'en sortir avec la flak Mais va grid Pour réussir à récupérer Des points de vie contre moi Cependant On a la même range Lui son Q-spell Et moi le mien C'est pourquoi Je réussis évidemment A le punir Cagné une fois Que vous avez réussi A avoir du coup Gagné votre lane Donc là Ma lane est totalement gagnée J'ai 3 kills Mon ennemi dans la cancelle J'ai 30 farm d'avance sur lui J'ai 2 niveaux d'avance Il ne faut absolument pas hésiter Du coup A push la lane Pour pouvoir avoir Une bonne pression Et pouvoir ensuite A aller aider nos collègues Donc là par exemple Je vois que le grand plan Qui était en train de sa fight Le fight Il n'était pas forcément gagné Pour Nocturne Mais j'ai malgré tout Réussi à concrétiser ça Suite à ça Le Nocturne continue à se régénérer Ses points de vie Tout en faisant les wolf Et je me fais re-engage Cependant par la Nidali Qui est du coup Soutenu par le Vladimir Donc ils sont en 2 contre 1 Mais chez level 12 Je vois que j'ai mon ultimate Et du coup Ça me permet tout de suite De re-engage Donc là Mon engage n'a pas été très forte Puisque je n'ai pas réussi A stun directement la Nidali Mais les dégâts ont suffi Pour permettre à Nidali D'avoir du coup 200 points de vie Et d'ensuite Se faire re-engage Directement par le Nocturne Qui était juste à côté Depuis tout à l'heure Nous allons avoir un move Très intéressant Je suis encore une fois Contre ce Vladimir Et du coup Ses alliés essayent De venir l'aider Du coup en soutien Donc le Nautilus Notamment essaye De me chomper depuis en haut Cependant je vois que du coup Il a utilisé sa flac Ce qui m'a empêché Du coup de toucher Avec mon Q-spell Donc j'ai quand même Le Q-spell qui est Toujours en cooldown Mais j'ai encore mon R et mon Z Ainsi que le stun Du coup se trouvant Au dessus de ma tête Indiqué avec mes slac C'est pourquoi Le Nautilus Va forcément essayer de me grab C'est la situation normale De tous les Nautilus Et je vais réussir d'une part A bloquer son grab Avec t-burst Et d'autre part Bien évidemment Commencer à mettre Stun Avec du coup RZ Et le Q Qui va bientôt revenir Ce qui va me permettre De le tuer vraiment Très très facilement Mon U va revenir Je vais pouvoir continuer A courir Et donc Rester en sécurité Nous voilà du coup Dans une autre game Avec laquelle Du coup je suis en pre-made Avec mon jungler Qui joue Ivern Donc c'est pas mal Ivernani Puisqu'il va y avoir Deux monstres en plus Durant tout un teamfight Et le teamfight Sera du coup En 7 contre 5 Avec d'une partie Burst Et d'autre part Marguerite Donc là J'arrive à mettre De la bonne pression J'oriente Mon gameplay Sur la droite Pour permettre du coup A Raze De s'orienter Plus sur la gauche Et permettre du coup A Ivern De faciliter Énormément Du coup son manque A suite de ça On arrive bien évidemment A placer le stun Avec le Z Suivi d'un combo Pour permettre De lui mettre Très peu de points de vie Ainsi qu'un embrase Lui a utilisé son flash Moi j'aurai toujours le mien Et du coup J'hésite absolument pas A mettre un flash Suivi de Q, Z Et auto-attaque Là j'avais pas récupéré J'avais pas encore récupéré Mon électrocut Donc j'aurais pu Temporiser Pour essayer de le récupérer Mais je connais un peu plus Enfin je connais mes dégâts Du coup avec Annie Et je savais que j'allais pouvoir le tuer Récupérer des kills Avec Annie en early game C'est très important Pourquoi ? Parce que Annie Va permettre D'avoir un snowball Beaucoup plus intéressant Que pas mal d'autres champions Donc Raze par exemple Plance noble plus faible qu'Annie Là où Annie Justement va accroître ses dégâts De manière vraiment Assez exponentielle Du coup comme je le disais Du coup maintenant Qu'Annie a réussi A récupérer un kill Et que j'avais effectué Mon premier back Et Raze aussi Je sais que j'ai beaucoup plus De dégâts que Raze Et que j'ai beaucoup plus De force de push Et de phase de lane Que lui C'est pourquoi J'hésite absolument pas A mettre de la pression Et à jouer derrière ses creeps Puisque je sais qu'en cas de trade J'aurais forcément gagné En cas de 1v1 Donc j'hésite pas du coup A le diner en CS Et à lui mettre Un maximum de Q-spell Ou de combo de 3 Lorsque c'est possible Vous voyez Je viens toujours de booster Encore une fois Ma mobilité Pour mettre un petit Q-spell Et ensuite J'hésite pas à mettre Des Q-spell sur les creeps Pour pouvoir diviser Le cooldown de mon Q-spell par 2 Pour pouvoir ensuite Réappliquer Pour avoir mon passif Le plus tôt possible Là il s'était réavancé Mais j'avais déjà 2 stacks Donc j'ai pas hésité A Q-spell sur lui Celui du Z Celui du R Et du coup J'ai permis de le re-stud Pour ensuite Appliquer bien évidemment L'électro cut Et avoir Tibur Du coup Qui lui met les châtaignes Encore et encore Il utilise encore son flash Malheureusement Cette fois-ci Je n'avais pas mon embrase Je n'ai donc pas pu le tuer Directement sur cette action Mais j'ai le push de la lane Et je refuse absolument Qu'il récupère Autant de farm que moi Et qu'il arrive A rester bien C'est pourquoi Je n'hésite absolument pas A le tower dive Malheureusement Ce tower dive Va me coûter la vie Mais un kill sur moi Contre un kill sur lui C'est beaucoup plus avantageux Pour moi Et en plus de ça Ça va le deny De tous les CS Qui seront directement présents ici Du coup Je vais continuer A avoir la pression de la lane Et j'avais toujours Plus de kills Que mon adversaire Donc je me permettais De rotate De temps en temps Vers le bot De temps en temps Vers le top Et du coup Là c'est un moment Où je reviens sur ma lane Du coup Je suis allé aider Pour aller vers le bot J'hésite pas du tout A l'engage Notamment du coup En commençant avec Mon E Pour permettre D'accélérer ma mobilité Et me rapprocher Au plus vite de lui En plus de ça Il a pas fini ses chaussures Là où moi Je les ai fini Assez tôt dans la partie C'est pourquoi J'ai forcément Beaucoup plus de mobilité Que mon adversaire Je vais pouvoir Je vais pouvoir Le caler Un Q-spell Donc là Il est stun A coup sûr Sur une bonne range De hannier Puisque la range De Q-spell C'est la même range Que le Z Donc là Où le Z Enfin si le Q-spell Touche Estun A ce moment là Vous savez que Le Z touchera Je mets le Z L'ultimate Ça me fait proquer Du coup Bien évidemment L'électrocution Et on laisse Tiburth Sans charger Donc là Il commençait Petit à petit A s'en allier Mais au final Moi j'allais avoir Enfin Il y a Tiburth Qui continue de le suivre Et la flamme de Tiburth Autour de lui Fait des dégâts Donc même s'il Ne met pas de coup de pont Directement La flamme va faire des dégâts Et enfin J'aurais continué De le chaise Jusqu'à récupérer Mon E Pour permettre du coup A Tiburth D'avoir de la mobilité Pour rattraper toujours Le Rise Alors là On va avoir à faire Un moment assez intéressant Qui va se passer Puisque le Lucian Est en train de Stomper un peu notre botlane Il est en 5 de 5 Avec 99 armes Donc il a vraiment Une botlane Assez facile Et dans laquelle Il se porte assez bien Cependant Il sait pas réellement De quoi moi Je suis réellement capable Donc il a 5 kills Et moi j'en ai que 4 Donc on pourrait croire Que le match est close Cependant Il lose Ma face check Et je le punis directement Kuspel Z Auto attaque Pour faire proc L'electro cut Ensuite j'attends Que mon Kuspel revienne Je l'embrase Au cas où Il essayait de se heal Puisque c'est un ADK Donc il a forcément un heal Mais Mais enfin Directement En face checkant Le bush Au cas où 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 Au cas où